Salut Maxime, on est là pour parler de La Marque en Moins, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et du coup, qu'est ce que La Marque en Moins ? Alors que La Marque en Moins, c'est une gamme de produits ménagers donc qui est disponible via notre site internet La Marque en Moins.fr qui est vendu exclusivement via notre site internet. Donc on a une gamme de produits assez larges qui font des pastilles vaisselle, des doses pour le linge, pour la lessive et de produits ménagers classiques pour les vides, pour la salle de bain, pour le sol et pour la cuisine et donc qui ont la particularité d'être des produits sains, écologiques et qui sont livrés directement dans la boîte aux lettres. C'est des produits qui ont été pensés de manière à réduire leur impact écologique et en fait la conséquence de ça c'est qu'on en arrive à des produits très concentrés, très petits. 91% des produits ménagers contiennent des substances qui sont cancérigènes. Ça veut dire que c'est dangereux pour nous, pour notre famille, nos enfants, nos animaux domestiques. Ces produits généralement sont vendus dans des bidons en plastique qui polluent, qui polluent nos océans, alors qu'aujourd'hui on est capable de faire des concentrés qui évitent l'utilisation de plastique et qui permettent de faire des produits naturels et biodégradables. Et donc du coup, qui ont des formats, ce qu'on appelle lettres, il faut que ça fasse moins de 3 cm d'épaisseur et donc ils sont tous livrés dans la boîte aux lettres. Donc en gros, le consommateur, si on prend l'exemple de la lessive, va sur le site internet, estime sa consommation de lessive, ça veut dire que moi je fais 3 lessives par semaine donc je rentre l'information et on lui propose de recevoir ses calculs automatiquement, donc tous les 2-3 mois la quantité de lessive qu'il lui faut directement dans sa boîte aux lettres. C'est quelque chose d'extrêmement flexible parce que les gens, s'ils ne veulent pas prendre la livraison régulière, ils peuvent décider d'acheter en one-shot et s'ils prennent ce service de livraison régulière, ils ont l'opportunité de modifier la fréquence, ils partent en vacances, de changer la date, de skipper, d'arrêter totalement une livraison, sinon pas de vente, ou d'arrêter à tout moment gratuitement et de reprendre une consommation par achat. Donc la valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée très écologique et en même temps d'habitude de marque ? Oui, après l'histoire, l'origine de la marque en moins, elle s'explique un peu par son nom. L'idée de base en fait, c'est qu'on travaillait tous les deux et qu'on associait Nicolas dans la grande distribution et on a fait un constat très simple qu'il y a un désalignement des intérêts entre la marque et les consommateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est super simple à voir, les P&L des grandes boîtes sont accessibles sur internet, il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de ressources qu'elles soient financières ou humaines qui sont dépensées sur la partie marketing, vente, packaging, que sur le produit en lui-même. Et donc le credo un peu de la marque en moins, c'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le produit, et vendre un produit pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Donc se concentrer sur ses caractéristiques. Et nous, ces caractéristiques, on les a articulées autour de trois points qu'on appelle nos trois P, qui sont un produit sain, une planète respectée et un prix qui soit juste. Donc tout ce qu'on fait est concentré sur le produit, toute notre énergie, toutes nos dépenses sont sur le produit. Quel est le business model ? Comment vous rémunérez sur ce business ? L'idée c'est qu'on prend, c'est tout à fait transparent, sur tous les pas qu'il y a à expliquer ici, les coûts de chaque étape, donc entre les coûts de fabrication, les coûts logistiques, les coûts de transport. Il y a une partie qui est équipe et bureau, qui permet de financer les équipes, les salaires des personnes qui travaillent, qui s'occupent du service client. Donc la marque en moins, c'est une marque qui essaie de challenger ce que ça veut dire être une marque aujourd'hui. Et dans sa construction, en fait, elle s'est construite via sa communauté. Ça veut dire que les premières productions, elles ont été financées par les clients via un crowdfunding. Aujourd'hui, un client sur deux, un client sur deux qui est nouveau chez la marque en moins, arrive d'une recommandation de quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose de communautaire qui s'agrandit grâce à sa communauté. Les gens reçoivent les produits, les apprécient, on parle aux autres. Et il y a aussi un système de parrainage sur notre site qui permet d'inciter justement les gens, s'ils ont aimé les produits, à les recommander aux autres. Est-ce que tu crois qu'il y a finalement un changement de mentalité dans le business sur la transparence justement que tu incarnes ? C'est une obligation dans le sens où c'est les clients qui l'ont imposé et tant mieux. Le seul moyen de prouver véritablement à un client qu'on est dans une vraie bonne démarche, c'est pas parce que nous on le dit, c'est en le prouvant par les faits. Donc ça veut dire tout. Il vient de la composition, du prix, comment il est composé, où sont fabriqués les produits, par quelles usines, dans quelles conditions. En ce moment, on est en train de tourner des vidéos dans toutes les usines pour que vraiment le client puisse voir l'intégralité du processus de fabrication. Donc ouais, le seul moyen de garantir vraiment le produit, c'est d'être transparent sur tout ce qu'on fait. Très bien. Et quels sont vos objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans ? On dit souvent dans le monde des start-up, Sky is the limit. Nous, l'idée, c'est Planète is the limit. Ça veut dire que si on doit faire de la croissance et grandir au détriment de nos valeurs dès ce qu'on est, ça n'a aucun sens. Donc ce qu'on met en place aussi beaucoup en interne, c'est de plus en plus de méthodologies, de calculs, où on reprend vraiment tous les éléments pour traquer exactement nos émissions de CO2, par exemple, sur toute la chaîne. Et donc chaque transaction bancaire, on a une estimation de l'empreinte carbone. À la fin, on a son bilan global. Et puis surtout, on a une stratégie derrière pour l'améliorer. De l'ingrédient, de la livraison d'ingrédients, de la transformation du produit, etc. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est d'apporter toujours plus de transparence, mais de pouvoir, de manière mathématique, on va dire, pouvoir s'améliorer en disant voilà, aujourd'hui, on en est en termes d'émissions. Où on veut arriver demain et comment on le fait de mettre un plan d'action ? Quel est ton avis sur l'entrepreneuriat français ? Comment ça évolue et où est-ce que tu vois ça aller ? Honnêtement, je ne pense pas être la personne la plus pertinente pour répondre à ça. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent monter leur entreprise. Et que de plus en plus, ce sont vers des projets à impact et des projets verts. Ce que je trouve vraiment très intéressant. Après, ce qui est important de faire, c'est vraiment de faire le tri entre les choses qui sont là vraiment pour avoir un impact et les choses qui sont là pour faire un coup sur, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir un petit peu de packaging vert. Donc, il ne faut pas que la multiplication des initiatives se fasse au détriment de la qualité des initiatives et du message qui porte. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te regardant, se dit que lui aussi, il a envie de monter un projet. Pourquoi pas un impact, d'ailleurs ? Quel conseil tu lui donnerais ? Je donnerais deux conseils. Le premier, c'est souvent quand, dans une conversation, on parle d'idées, on brainstorm. Il y a toujours un moment où quelqu'un va dire, mais non, mais ça, c'est pas possible. Et 95% des cas, ça sera vrai. Ça sera vrai parce que c'est des personnes qui peuvent avoir de l'expérience, etc. Mais c'est aussi dans cette partie-là de c'est pas possible qu'il y a peut-être l'opportunité. Parce que si jamais c'était facile, ça existerait déjà. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et à chaque fois que quelqu'un te challenge une idée en disant, non, mais ça, c'est pas possible parce que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter cette personne, mais il faut aller creuser ce qu'il y a derrière. Parce que peut-être que là-dedans, il y a une opportunité, quelque chose qui n'a pas vu. Si c'était si facile, voilà, tout le monde l'aurait déjà fait. Et nous, on l'a vu plein de fois. On nous a dit un nombre de fois, oui, mais vendre des produits ménagers en e-commerce, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui n'a pas un énorme prix, c'est pas quelque chose qu'on vend très cher, c'est pas une bague. Et pourtant, c'est très lourd, donc c'est pas possible. Derrière, si on creuse, on dit oui, mais pourquoi les produits sont aussi lourds ? Ah, parce que ça, en fait, quand on regarde la composition, c'est composé à 95% d'eau. Bon, de l'eau, j'en ai chez moi. Le flacon, je le jette à chaque fois. Pourquoi je le jette à chaque fois ? Bah, il est réutilisable, c'est quand même complètement con. Donc à la fin, on en arrive à avoir développé cette petite cartouche. Donc ça, c'est un produit ménager. Que tu mets dans l'eau. Voilà, que tu mets dans l'eau, et ça, c'est un produit ménager. Donc on nous a dit, c'est pas possible. Bah, voilà, suffit de finalement concentrer, c'est compliqué, mais ça prend du temps. Mais de réfléchir un peu au top de box, de remplacer ce gros flacon par juste cette petite cartouche. Et ça, ça, dans la boîte aux lettres, et c'est pas lourd du tout. Et c'est le plus écologique. Et du coup, ça, on n'a pas le jeté après. Et on n'a pas le jeté après. Donc du coup, l'idée de ça, c'est que quand on nous dit c'est pas possible, il faut creuser. Peut-être 30% du cas, ça sera, mais voilà. Et du coup, c'est la dernière question, la question un peu crayon. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours ? Trace tes contours ? Je pense que ça, ça se rapporte un peu à ce que je viens de dire sur la partie sur challenger un peu les choses. C'est vraiment une histoire de trouver le bon degré. Parce que je pense que ça serait un peu fou de se dire, je ne sais pas trop, il y a zéro limite, etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est trouver la petite chose qui nous donne envie. Donc avec Nicolas, nous, c'était de porter un projet qui soit impactant. Bah, dernière, c'est d'aller creuser ce qui n'a pas été fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est de prendre les limites comme elles sont, parce qu'il y a un marché qui existe, il y a des choses. Mais c'est d'aller repousser ces limites sur un des côtés du carré, en disant sur ce côté-là, on peut améliorer quelque chose. C'est tout. Exactement. Merci beaucoup Maxime.